Le décor était bien planté lorsque le chef de l'État faisait son entrée dans cette salle de congrès du Palais du Peuple. Après l'adoption de l'ordre du jour, la parole a été accordée au président de la République pour son discours sur l'état de la nation. Pendant plus d'une heure, Joseph Kabila a jonglé entre les bilans du gouvernement et les perspectives d'avenir. Tous les sujets ont été abordés, même ceux qui fâchent. Le peuple de Congolais n'est pas n'importe quel peuple. Nous sommes ce peuple tellement j'avoue que son aide est dépendant de nos partenaires. Et pourvu que cela soit fait dans l'institut de notre souveraineté, nous sommes toujours prêts à recevoir des avis, conseils et suggestions. La même fermeté dans le temps, le chef de l'État l'a employé à l'égard des terroristes. Ce sont ses propres termes qui sèment peine et désolation dans le Nord Kivu, particulièrement dans le territoire de Béni. Rien, mais alors rien ne sera épargné pour y mettre définitivement en place et pour en neutraliser les instigateurs, que que ce soit leur rôle social ou obédience politique. L'ordre a donc été donné aux forces armées de la République de la République du gouvernement, de poursuivre le travail de restauration de la paix jusqu'à l'éducation de toutes les forces négatives nationales et étrangères. Même si ces discours ne donnent lieu à aucun débat, au sortir du Congrès, les réactions mitigées ont bien alimenté les discussions. Le président, il doit pouvoir maîtriser sa famille. S'il redoute sa famille, s'il a peur de sa famille, alors là il y a un problème. Mais nous, nous disons, je dis que le président de la République a raté une occasion. Et malheureusement, il laisse le pays dans un état perplexe. Pour nous, ses intentions de violer la constitution, ses intentions de glisser sont perceptibles. On ne peut pas dire qu'il a raté les coches à tous les points. Ainsi, il faut faire une évaluation, même s'il ne peut pas avoir 10 sur 10. Si nos amis de l'opposition n'ont analysé les discours que dans l'angle qui était le leur, c'est leur point de vue, c'est la démocratie. Pourquoi doit-on lui demander aujourd'hui de répondre à cette question ? Si ces questions font partie du débat politique national, c'est tout à fait normal. Est-ce que vous imaginez aujourd'hui que le président de la République puisse répondre exactement à cette question ? Ça va même bloquer le développement du pays. Nous, nous connaissons bien les Congolais. Kasselan Etienne, cap sur 2015, où le chef de l'État promet bien des réformes dans tous les secteurs de la vie nationale, mission que Joseph Tabilla a assignée au gouvernement de cohésion nationale, pour notamment l'amélioration des conditions de vie de population. Et oui, le débat a été de nouveau lancé après ce discours du chef de l'État. Chacun donc son point de vue. Je vous propose à ce sujet de suivre d'autres acteurs politiques qui répondaient aux questions de Guinée Kabalundi et Blaise Moingui. Le président de la République est resté constant depuis qu'il est au pouvoir. Il avait dit que sa main était tendue à tout ce qu'ils veulent faire de ce Congo un grand pays, où il fait beau vivre, mais il a souligné également que ce pays est serein, la main est tendue à nos compatriotes, ainsi qu'à l'étranger, parce que vivre aujourd'hui sans la communauté internationale, c'est vivre en vase clos et cela n'est pas démise ce siècle. Il a rappelé les uns et les autres à leur responsabilité. En réalité, nous avons participé aux concertations nationales. Les efforts de cohésion qui ont découlent doivent être épousés et portés par l'ensemble de la classe politique qui ne doit privilégier que l'intérêt supérieur de la nation face à tous les ennemis que ce pays a. Je crois que le chef de l'État estime que pour le travail que la Monisco a rendu, il faudrait que son retrait s'efface de la manière la plus organisée possible pour que la sortie soit honorable. C'est une manière de reconnaître les efforts que la Monisco a pu consentir aux côtés des FRDC. Voilà pourquoi le chef de l'État estime que 20 000 hommes, je crois, au regard du travail fait, et ce qu'il reste à faire, c'est largement suffisant pour que cette expertise soit mise au profit d'autres pays qui connaissent des problèmes. Et du côté de la population, nos reporteurs ont également tendu le micro. Interprétations également diverses du mois pour tous ceux qui ont suivi l'adresse du chef de l'État. Si certains ont eu le temps de suivre ce discours, d'autres par contre n'ont pu le faire pour diverses raisons. Ils sont au micro de Cédric Ebono de Fogus, Malamba. Je n'ai pas suivi parce que j'étais en service et cela ne m'a pas vraiment donné l'opportunité de suivre parce que l'endroit où je me suis trouvé qu'il n'y avait pas de délai ou je n'avais pas un petit poste de la radio pour suivre. Non, aujourd'hui je n'ai pas eu le temps de suivre ça parce que j'étais au cours. Malheureusement, il n'y a pas eu du courant, manque du courant, il n'y a pas eu de regarder. J'ai d'abord apprécié personnellement le caractère beaucoup plus réconciliateur qu'avait affiché le président de la République de remettre encore le peuple congolais ensemble et puis de chercher à ce que le problème du Congolais soit résolu par le Congolais. Je n'ai pas apprécié quelque chose aussi. Quand il dit « ok, nous sommes les enfants d'équipe à Vita, le Mumba et les autres », il aurait dit aussi qu'il était aussi mauvaise parce qu'il n'a pas été aussi mauvais totalement. Il a aussi quelque chose à apporter pour notre pays. Mais je dirais quelque chose, il a essayé de mettre, de faire un état de la nation. Il a montré comment on a réussi à se démarquer des agressions externes et internes aussi.